présentation de la prière farce ou force maurice des coeurs ouvrage de 2007 lecture la quatrième de couverture après un premier ouvrage consacré à daniel l'homme bien aimé de dieu maurice des coeurs nous emmène ici à la découverte d'un aspect fondamental de la vie de cet homme de dieu remarquable sa vie de prière ce livre nous propose une approche originale et captivante de ce thème majeur qui l'aborde d'une manière particulièrement vivante attrayante et concrète l'auteur ne se borne pas à énumérer et à commenter les caractéristiques bibliques de la vie de prière il nous invite à observer de près un homme de prière exemplaire nommé daniel afin d'apprendre de lui comment développer et cultiver une vie de prière de qualité conforme à la volonté de dieu sous nos yeux en quelque sorte la prière s'incarne entre guillemets vit lutte et s'épanouit dans un authentique croyant qui était un homme de la même nature que nous le saint esprit nous encourage à faire l'effort d'apprendre à mieux prier en nous asseyant au pied d'un vieux routier du seigneur qui avait fait ses preuves et acquis un trésor d'expérience inestimable au fil de longues années d'étroite communion avec son dieu quelques mots sur l'auteur maurice des coeurs après des études à l'institut biblique émaüs en suisse maurice des coeurs a exercé un ministère pastoral en bretagne pendant une dizaine d'années il a poursuivi un ministère itinérant d'enseignement biblique par ailleurs il est l'auteur de divers ouvrages dont si les minutes m'étaient comptées fidèle quoi qu'il en coûte de l'amertume à la grâce barnabas tu m'encourage le découragement un chemin pour en sortir nous venons de présenter un ouvrage à un autre ouvrage à acheter et vous verrez la différence et maintenant la prière farce ou force nous mettons dans les commentaires cette vidéo les liens en vue d'acheter l'ouvrage dans une librairie une ou une maison d'édition chrétienne que ce soit la maison de la bible excelsis clc librairie chrétienne ou librairie certitude donc il faut quand même ne pas trop tarder parce que les exemplaires se font rares maintenant il reste plus que trois exemplaires disponibles à la maison de la bible plus cinq ans librairie on excelsis dit que l'ouvrage est disponible mais il ne donne jamais l'état de leur stock à la cc c'est le dernier exemplaire et à la librairie certitude n'y reste plus que deux exemplaires voilà nous mettons les liens de téléchargement gratuit avec l'accord de monsieur d'éclair bien sûr des ouvrages qui étaient épuisés et non réédités parmi les que ceux qu'il avait pu rédiger à savoir barnabas tu m'encourage de la mère tu m'as la grâce fidèle quoi qu'il en coûte le découragement à chemin pour en sortir si les minutes m'étaient comptés et parmi ces ouvrages nous en avons assuré trois audiobooks à savoir l'audiobook intégral de de l'amertume à la grâce fidèle quoi qu'il en coûte le découragement un chemin pour en sortir nous mettons à chaque fois les liens de ces trois audiobooks aussi dans les commentaires de cette vidéo et nous rajoutons à nouveau aussi la playlist des livres à chrétiens acheter dont nous faisons la promotion nous vous invitons à vous rendre aussi sur le site internet médiathèque chrétienne.fr où nous avons déjà numérisé 1075 ouvrages épuisés et non réédités de tous les auteurs chrétiens dont les ouvrages étaient épuisés et non réédités afin de les remettre à la disposition de tout un chacun dans la francophonie et nous avons même été jusqu'à traduire certains ouvrages américains en français et nous mettons parfois des ouvrages à la fois dans la version bilingue à la fois la version française à la version américaine notamment je pense au livre de george birch le ministère de la délivrance que nous avons acheté fait venir des états unis qui étaient épuisés et non réédités et aux états unis et en europe je les traduis je l'ai assumé en audiobook et en même temps donc je les mets à disposition en word ou en pdf sur médiathèque chrétienne.fr plusieurs églises en france m'ont fait confiance et ont mis sur le site internet un lien qui renvoie à médiathèque chrétienne.fr alors pourquoi votre église ne renverrait-elle pas à cette médiathèque précieuse puisque remettant en vie et privilégiant les grands classiques de la littérature chrétienne qui était épuisée et non réédité cela viendra en complément de la bibliothèque que vous possédez peut-être dans votre église et puis je vous invite à vous abonner bien sûr à cette chaîne youtube elle écoutait sa parole parce que tous les jours nous rajoutons présentons un ouvrage assumons un audiobook ou alors présentons des ouvrages à acheter voire même nous pouvons être amenés à filmer des bd avec une caméra de documents vous avez remarqué aussi que nous mettons en parole de très nombreux quantiques aussi afin de pouvoir faire vivre et animer et remplir de louanges aussi ce site cette cette chaîne youtube elle écoutait sa parole le fait d'être rempli d'esprit saint dépend énormément aussi de la louange et de notre adoration de coeur devant dieu et c'est pour ça que j'ai eu à coeur aussi de mettre en parole de nombreux classiques de nombre quantique parmi les classiques de la l'hymnologie chrétienne que le seigneur nous bénisse dans la contemplation même de sa personne afin que nous soyons transformés à son image nous vous disons au revoir et à bientôt vous 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 Sous-titrage FR ?